C'est un amendement qui réécrit l'article avec plusieurs modifications. La première, c'est que nous proposons que ce soit à titre expérimental, le fait de filmer les audiences et les conditions et les critères qui sont mis là-dessus, parce qu'on ne sait pas ce que ça pourrait donner. Il y a beaucoup de paramètres qui sont inconnus, en l'occurrence, notamment quand on demande l'accord des partis, j'y suis favorable et c'est repris devant un amendement, combien de procès aura-t-on l'accord des partis pour pouvoir les diffuser, par exemple. Et combien de procès pourront faire l'objet de ces captations d'un point de vue concret et matériel. On parlait tout à l'heure des audiences en matière civile, soit les prud'homales, affaires familiales ou autres, qui peuvent avoir aussi leur intérêt. Or, ce ne sont pas les endroits où spontanément on a a priori les moyens pour faire ce genre de captation et de diffusion. Il y a un autre élément qui est contenu dans cette réécriture, dans cet amendement. C'est le fait que ces enregistrements de procès, pour nous, dans notre état d'esprit, doivent pouvoir être mis en accès au public sur le site du ministère de la Justice. Et que ça ne doit pas... L'objectif ne doit pas être d'avoir forcément un montage dans le cadre d'une émission avec des professionnels, etc. qui sera, même si on fait tous les efforts de neutralité possibles et imaginables, en tout cas d'équilibre du traitement, ce sera de toute façon un minimum partiel et orienté. Un minimum. Or, ce dont on doit pouvoir avoir, c'est l'information brute, l'audience, quoi, comme si on y était, entre guillemets. Qu'ensuite, ces captations vidéo soient reprises par des chaînes de télé, pour ensuite en faire un montage et faire une émission avec des intervenants, pas de problème. Mais il faut qu'on puisse avoir la donnée brute, tout comme on a un débat à l'Assemblée nationale, et on le visionne, on le regarde. Bon. Avec, évidemment, des impératifs où nous pensons que, de toute façon, il faut flouter toutes les personnes, quoi qu'il en soit, que de toutes, etc., etc., parce que ce sont des garanties qui sont assez importantes et que l'objectif, encore une fois, n'est pas d'être voyeuriste, mais de voir comment fonctionne un procès, comment sont rendues les décisions, et comment tout ça fonctionne sous l'œil vigilant du peuple français. Merci, M. le rapporteur. Votre avis sur cet amendement ? Oui, merci, Mme la Présidente. Bon. On note que vous êtes sur le principe favorable, et on s'en félicite. Après, sur l'expérimentation, on n'y est pas favorable, parce qu'objectivement, c'est compliqué d'avoir un retour à brève échéance sur ce qu'on veut mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir modéliser ce que l'on veut mettre en place, il va falloir filmer, et puis on prend cette prévention d'attendre que les affaires soient définitivement jugées. Donc, moi, je craigne, effectivement, qu'on n'ait pas un retour sur expérience suffisamment tôt pour pouvoir s'inscrire durablement sur ce processus. Ce que vous préconisez dans votre amendement, ce sont également des garanties supplémentaires que vous voulez apporter au dispositif. Nous essayons d'en apporter déjà un bon nombre, mais attention de ne pas pousser un peu trop loin les curseurs en matière de garantie, parce que je pense que le système, il va s'enquister. Ce ne sera pas intéressant. Tout va être verrouillé. Donc, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre. C'est ce que nous essayons de faire entre, bien évidemment, la nécessité de garantir la préservation des droits, de la liberté des individus, de la présomption d'innocence, mais en même temps, quand même, d'avoir un dispositif qui soit opérationnel, attractif, et qui puisse demain remplir son office, à savoir celui d'être diffusé, d'être attractif et de redonner confiance à l'institution judiciaire par la connaissance même de ce qu'est notre institution judiciaire. Monsieur le député Bernal, ici, je suis totalement défavorable à une phase expérimentale. D'abord, pour une raison, j'allais dire, économique, c'est que les chaînes ou la chaîne qui aura la charge de la diffusion, de l'enregistrement, etc., ne va pas s'investir si on est dans une expérience. Parce que c'est très lourd. Et je veux d'ailleurs dire, vous m'en donnez l'occasion, que ça ne coûte pas, évidemment, un centime au ministère de la Justice, cette histoire. Pas un centime. Je veux également dire autre chose. Vous dites, c'est assez juste, au fond, comment on va choisir les morceaux, etc. Mais on n'est pas forcément dans de la chronique judiciaire, on est dans de la pédagogie et ça change tout. Parce que ce qui m'importe, moi, c'est pas qu'on choisisse le témoin à charge pour l'opposer au témoin à décharge. C'est qu'on choisisse, par exemple, le témoin et qu'on explique ce que c'est qu'un témoignage, comment il se fait. C'est pas tout à fait pareil. La chronique judiciaire, elle existe, elle continuera à exister. Là, on est sur de la pédagogie. De quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est qu'une expertise ADN ? Alors évidemment, on n'est pas obligé d'aller vers l'expert et le contre-expert. C'est pas ça. C'est l'équilibre qu'on cherche. C'est un équilibre permettant d'expliquer comment fonctionne la justice. Bien sûr que le verdict, en matière pénale, intéressera les téléspectateurs. C'est une évidence. Mais c'est d'abord comment ça marche. C'est les mécanismes. Oui. Bon. Je reviens à ce que j'ai dit dans la discussion générale sur qu'elle est, à mon sens, la raison pour laquelle nous avons besoin de filmer les audiences et de les rendre davantage publiques. On l'a dit tout à l'heure. C'est le parallèle de aujourd'hui. On peut aller voir une audience. Mais quand vous allez voir une audience aujourd'hui, vous n'avez pas quelqu'un qui vous explique le témoignage qui est en train de se passer. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous fait la pédagogie de qui est le procureur. Donc vous allez à l'audience. Vous découvrez les choses. Donc par parallélisme des formes, c'est pourquoi dans cet amendement, par-delà le caractère expérimental que vous mettez de côté, mais moi, je le proposais parce que j'ai envie que ça réussisse. Je vous le dis franchement, j'ai envie que ça réussisse et qu'on ne se plante pas sur le sujet. Voilà. Et qu'on puisse convaincre largement que c'est utile. Et du coup, il y a un problème parce que vous amenez l'argument économique. Mais je m'en fiche si ça coûte de l'argent au ministère de la justice. C'est une mission de service public. Non, mais attendez. Je comprends que ça ne vous en fichez pas. Moi non plus, le budget de l'État est important. Mais avec 8% d'augmentation historique, M. le ministre, on peut en faire des choses. On peut en acheter des caméras. Donc l'objectif, c'est de remplir la mission de service public. Et si la mission de service public, c'est de permettre au public d'avoir accès aux audiences, de regarder des audiences, de savoir comment ça se passe et que ça fonctionne, alors c'est une bonne dépense publique. Je le dis très sincèrement. Et du coup, s'en remettre aux chaînes de télé, quelle qu'elle soit, publique, privée, etc. me semble être un pas de côté qui n'est pas raccord avec l'objectif. Ici, on n'est pas en train de discuter de la ligne éditoriale, de la future émission faite par un service public ou privé audiovisuel. D'ailleurs, la presse est encore libre. Donc je vois mal comment on pourrait obliger une chaîne de télévision de traiter le sujet sous ses tangles de cette manière-là avec ces intervenants-là. Ce serait quand même une atteinte disproportionnée. Bon, chacun son métier. C'est pourquoi nous proposions que les audiences qui soient filmées, avec un certain nombre de règles, etc., soient sur le site du ministère de la Justice et qu'ensuite, n'importe quelle chaîne puisse prendre ce matériau premier et ensuite faire de la théologie. Merci beaucoup. J'ai compris. Merci beaucoup. Présenté par M. Bernalitis. On est toujours sur le même sujet. Merci à l'aune de nos débats. Je vais retirer cet amendement en cohérence et en logique avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je me pose quand même la question vraiment, une double question. Premièrement, est-ce que ce serait pas vraiment plus simple de dire on floute tout le monde, point barre, et donc du coup on enregistre et on diffuse comme on veut, parce que l'anonymisation est pour tout le monde, et on s'évite de tomber dans des écueils de gens qui auraient dit oui, qui auraient accepté. L'émission est diffusée, ils se rendent compte qu'ils s'en prennent plein la tête derrière, ils veulent retirer leur consentement, c'est plus possible, parce que de toute façon, ça aura été diffusé. Vous voyez les effets de bord que ça peut avoir. Si l'objectif, c'est juste de voir comment se passe le procès, pas forcément la tête des gens, ou qui ils sont concrètement. Bon, voilà. Alors je comprends que télévisuellement, c'est moche. Ah ça, j'ai bien compris. Et j'en dis ce qu'on vient, mais absolument pas. Bon, c'est sûr. Mais enfin, l'objectif, il n'est peut-être pas que télévisuel. Et monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure, s'ils viennent avec le matériel, c'est pas pour qu'ils remballent, etc. J'en suis d'accord, puisque c'est le schéma dans lequel vous pensez. Vous pensez vous orienter. Mais c'est là où on va avoir un désaccord. Moi, je suis pour qu'il y ait des petites caméras, comme on a ici, là, à l'Assemblée nationale, parce que quid du procès, quid du procès qui aura été filmé et jamais diffusé dans l'émission ? Alors c'est tout, il est perdu, il est dans une caméra enregistrée quelque part, et puis on s'en fiche ? Non. Donc du coup, on poursuit pas exactement le même objectif. Ça m'embête un peu, parce que j'ai envie qu'on soit d'accord sur le sujet. Et je pense qu'il y a quand même des choses à améliorer pour la séance. Et je le prends à contrario. La chaîne de télévision qui voudra diffuser, elle entend avoir un minimum d'audience, que ça fonctionne, son émission. Demain, l'émission fonctionne plus. Il décide de la retirer des grilles. Ça veut dire que tout le dispositif s'effondre et qu'on ne filme plus les audiences, qu'on ne fait plus le travail de pédagogie ? Je vous renvoie à ce qu'on a proposé, du coup, que par défaut, tout ce qui est filmé soit sur le site du ministère de l'Intérieur, de la Justice, pardon, des formations professionnelles, sur le site du ministère de la Justice, accessibles dans les mêmes conditions que sont celles qui sont prévues là. C'est-à-dire un an après la fin, une fois que l'affaire est complètement close, et dans une durée maximale de 5 ans, etc., avec les autres garanties qui ont été proposées là. Parce que je m'inquiète que du coup, l'objectif ne soit que pour une émission de télé. Non, ce n'est pas possible. Si c'est ça l'objectif, alors je ne le partage pas. Alors, en fait, il est retiré, mais il a été défendu, mais retiré. Madame Vichniewski...